Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler d'élection, de reine de beauté, de Miss Martinique, de représentation, de défilé, de Miss France aussi. Vous êtes sur Zitata, restez là. Alors, je me trouve tellement bien entourée aujourd'hui, avec la jeunesse, la beauté, les couleurs, le sourire, ah là là. Cléo Baudastine, comment ça va ? Ça va et vous ? Ça va, elle me dit vous, elle n'a pas bien compris. Tu vas me dire tu si ça ne t'arrête pas. Ça va et toi ? Ça va bien ? Ça va. Bon, malgré mon grand âge, tu autorises à me dire tu ? D'accord. Parce que je m'autorise à te dire tu ? Oui. Ok, merci beaucoup en tout cas. Et puis Flora Renaud, comment ça va Flora ? Bonjour, ça va, merci beaucoup Barbara. Merci d'être là, merci à vous mesdames. Donc Flora Renaud, directrice générale, on dit directrice générale de Miss Martinique. Et puis Cléo Baudastine, nouvelle Miss Martinique qui succède à Axel René. C'est ça. Alors, on ne te connaît pas, même si on a l'impression de te connaître, puisque tu représentes notre territoire désormais. Est-ce que tu peux te présenter Cléo s'il te plaît ? Alors, je suis Cléo Baudastine, j'ai 21 ans. Je suis, enfin, je vais entamer ma deuxième année de BTS Commerce International. Et puis, que dire d'autre ? Je suis une jeune femme épanouie en Martinique. Voilà, ça va vite la bio quand même. Je suis sûre que ce sont ces quelques mots que tu as envie de nous dire de toi. Donc, tu as grandi ou tu as grandi en Bretagne. Donc, tu es revenu ici il y a un an. Donc, OK, on va approfondir ces questions-là dans quelques instants. Je suppose que c'est la politesse qui te demande d'être aussi brève. On va donner la parole à Flora. Flora. Donc, alors, bonjour. Flora Renaud, ça fait deux ans maintenant que je suis à la direction de cette organisation Miss Martinique. Un beau challenge. J'ai aussi une fierté pour moi. Que dire de plus ? Écoutez, j'ai eu l'honneur également de représenter notre belle Martinique il y a 20 ans déjà. C'est ça, en 2003 où j'étais Miss Martinique. Et je suis également maman de deux formidables enfants. Que dire de plus ? Que je suis également une jeune Martiniquaise heureuse et épanouie d'être issue de cette belle île. Et de la représenter parce que Miss Martinique. Mais c'est quoi la vocation de ce concours ? Question de bac de filo là. C'est quoi la vocation ? Miss Martinique, c'est quoi la vocation ? Cléo. Je ne saurais pas forcément comment répondre à cette question parce que moi, ce n'était pas mon rêve dès le départ. Et je suis vraiment rentrée dedans quand j'ai commencé le concours et que petit à petit, j'ai pris confiance en moi. Donc, je ne me suis pas vraiment dévouée à 100% au début parce que je ne rêvais pas de ça. Comment ça s'est passé ? On t'a inscrite par hasard ? À la suite de ton plein gré comme t'as dit ? Non, je me suis inscrite moi-même. Mais c'est vrai qu'on m'a beaucoup incitée à le faire parce que beaucoup... Mes amis. Il y a beaucoup de gens aussi que je croisais par hasard dans la rue qui me disaient, tu devrais t'inscrire, tu as beaucoup de qualités. Et c'est vrai que je pense que les personnes ont vu un potentiel en moi que je n'ai pas vu avant. Et donc, sur un coup de tête, je me suis dit en vrai, je suis ici. Même si j'ai quand même mon avenir déjà tracé, ça pourrait me rajouter quelque chose en plus à accomplir. Et puis moi-même, ça pourrait me donner un peu plus de justement confiance. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Et alors, c'est quoi ton avenir tracé ? Donc, tu m'as dit que tu fais commerce international. Donc, tu es en première année, BTS, tu vas faire une deuxième année. Donc, je suppose que tu as mis ça en stand-by, là, parce qu'il y a du boulot, là, Miss Martinique. Et puis, tu vas me parler de ta journée, une journée type de Miss Martinique. Mais c'est quoi ton avenir tout tracé ? Tu t'es projetée dans quel univers ? Alors, moi, je m'étais projetée dans le domaine sportif et plus précisément l'armée. Parce que depuis petite, je voulais allier le sport. Et vu que je suis une passionnée de langue étrangère, je voulais allier les deux dans mon métier. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire interprète dans les renseignements linguistiques ? Waouh, c'est technique. Donc, tu t'es, tu sais quoi, c'est presque, c'est le FBI ou la CIA, bien sûr français, c'est quoi ? Non, bon, on m'avait un petit peu dit que ce serait un peu comme James Bond où j'ai des, comment dire, je connais des choses secrètes que je n'ai pas le droit de révéler. Donc, ça m'a pas mal intéressée. Mais c'est surtout le domaine où j'écoute beaucoup les messages qu'on reçoit sur un bateau ou les messages audio qu'on peut recevoir et puis je les transcrits. Alors, tu parles de James Bond, moi, je la regarde là, mais je te projette moi en James Bond girl. Avec une whistleba éventuellement dans le rôle. Parce que si tu tournes, tu m'appelles, s'il te plaît ? Oui, merci. Donc, voilà, donc, mais alors, tu as cette expérience, Miss Martinique slash Miss France, peut-être Miss Monde, Miss Univ, on va en parler tout à l'heure. Mais donc, tu continues à te voir dans ce milieu-là, quoi, t'as-il à l'armée, le renseignement, les langues ou bien ? C'est vrai qu'un peu moins, du coup, vu que je me suis mise dans cette branche-là. Et puis, ça fait quelques années, quand même, que je pensais au mannequinat parce que je voyais beaucoup de défis. Et c'est vrai que maintenant, avec les réseaux sociaux... Est-ce que tu m'as vu en 1,92 et que tu pèses 20 kilos ? Non, quand même. Comment as-tu m'as vu ? 1,75. 1,75. Voilà, tu t'es limite, hein ? C'est quoi, c'est 1,72 ? 1,70. 1,70, ok, d'accord. Oui. Et donc, tu penses à ça maintenant, tu commences à penser à ça ? Oui, je pensais beaucoup parce qu'on voit beaucoup aussi les défilés de Victoria's Secret. Et c'est vrai que quand on les voit, elles ont l'air super heureuses à défiler. En maillot de beurre. Moi, ça me donne envie d'aller défiler pour Victoria's Secret. Je vais revenir à toi. Garde ma question parce que je veux faire parler, Flora, et notamment sur la question que je posais. Mais si tu veux, donc désormais, il y a ce changement qui est possible. Oui, ok. Alors, à quoi ça sert ? C'est quoi la vocation d'un concours comme Miss Martinique ? Autre le fait que, effectivement, ces jeunes femmes viennent, elles vont se révéler peut-être à elles-mêmes. Des fois, elles n'avaient pas envisagé ça et on leur dit vas-y, vas-y. Mais c'est quoi la vocation ? Alors, j'aime beaucoup ta question parce que, en fait, quand on m'a proposé de prendre cette direction, c'est la première question. Alors que j'ai été à l'époque, mais je n'avais que 19 ans. C'est la première question que je me suis posée. C'est, ok, Miss Martinique, c'est quoi ? On est qui ? On fait quoi ? Et tout de suite, j'ai posé cette ADN qui est l'ADN du monde des Miss, tout simplement. Donc, l'objectif de Miss Martinique, c'est vraiment la valorisation du territoire et de ses compétences au local. Donc, des savoir-faire également. Donc, l'idée, quand je dis ça, c'est de mettre en avant la culture, le territoire, le tourisme. Mais également, on a un territoire qui a énormément de compétences, énormément de savoir-faire. Donc, c'est de pouvoir, grâce à cette marque, grâce à ses ambassadrices, mettre en avant tous ces savoir-faire dans tous les domaines possibles, imaginables qui concernent la Martinique. Donc, aussi bien dans le domaine de la mode, souvent, ça se compense tout de suite, mais pas que ça peut être l'artisanat, ça peut être différentes choses. Et l'avantage qu'on a, c'est justement cette visibilité, en fait, qu'on a tout de suite avec Miss Martinique et avec le concours national Miss France. Mais est-ce que, si tu veux, je sais qu'Axel René est venu sur ce plateau. Est-ce que, à part ces moments, si tu veux, t'as-dire que tu as, bon là, c'était quand ton élection, fin septembre, après Miss France, donc c'est 16 décembre. Est-ce que, vraiment, vous êtes sur le terrain, est-ce que cette valorisation, cette projection de la Martinique, de l'image, j'imagine que vous travaillez avec le CMT, la CTM, etc., Est-ce que ça a lieu ? Est-ce que, ou alors, est-ce que c'est vraiment l'orientation ? Parce que, toi, je n'ai pas raté le fait que tu viens d'une école de commerce, tu n'aimes pas que plus 5, que tu es dans le commercial, le marketing, j'imagine aussi. Mais c'est quelque chose à construire, non ? C'est quelque chose qu'on construit, nous, depuis 3 ans, effectivement. Et alors, ce que je te disais, c'est la première partie, mais il y a également le fait de profiter de cette notoriété que ces jeunes filles vont gagner pour mettre en avant des actions qu'elles auront choisies. Et nous, organisation Miss Martinique, on les accompagne de son sens. On l'a vu avec Axel sur les risques naturels. Cléo aura également ses projets sur lesquels on va… Elle a encore défini ? Pas encore ? Oui, elle les a déjà plus ou moins définis, donc sur lesquels on va l'accompagner. Des fois, on se rend compte également dans l'année que ça s'enrichit. Axel, par exemple, s'est rendu compte de la portée que pouvait avoir le harcèlement scolaire, qu'elle a connu, qu'elle a subi. Et donc, c'est au cours de l'année qu'elle a décidé de porter également ce message. Donc, nous, notre rôle aussi, c'est d'accompagner ces jeunes filles là-dessus, sur le fait de porter des messages. Et sur ta question de « est-ce qu'on le fait toute l'année ? », en fait, l'année de l'organisation elle-même est découpée en plusieurs parties. C'est quoi les grands temps ? Et sur nos différents territoires, nos différentes communes. Ensuite, on a cette phase, une fois qu'on a sélectionné nos candidates, cette année, c'était 90 candidatures pour en garder 10. C'était pas une messe à faire. Mais on est quand même contents. C'est ça. Et puis, c'est signe que le travail commence à porter ses fruits. Donc, on était très contents de ce résultat. Et puis, on a cette académie qu'on a vraiment renforcée cette année avec une vraie préparation, avec 10 coachs qui étaient là pour apporter aux candidates tout un panel de compétences. – De savoir faire, de savoir être. – Exactement. Qui servira à ces jeunes filles tout au long de leur vie, qu'elles soient élues ou pas. Et en fait, là aussi, c'est une occasion, puisque à travers ce coaching, il y a aussi des visites touristiques. Donc, on retourne pour que ces jeunes filles… Parce qu'il y en a une d'entre elles qui sera l'ambassadrice de la Martinique. Donc, c'est bien évidemment important qu'elles connaissent sa Martinique. Donc, on va là, de nouveau découvrir et mettre en avant notre culture, nos traditions. Toujours filmées, toujours avec les réseaux sociaux. Maintenant, on les utilise également. – Donc, tu partages, en fait. Toi, quand tu approches cette réalité-là, ce patrimoine, tu le partages aussi à travers tes yeux, avec le reste du public, quoi. – Tout à fait. Mais également avec le reste du monde, grâce aux réseaux sociaux, on en fait des émissions. Chaque étape de Miss Martinique aujourd'hui, on représente une émission. Donc, on partage avec le monde, puisque maintenant, tout est partagé. Donc, toute l'année, on le fait. Et puis, la Miss élue participe à différentes actions. Bien évidemment, avec le CMT, sur des actions nationales. Mais même en Martinique, toute l'année, il y a différentes invitations. Et puis, des entreprises qui sollicitent la Miss pour mettre en avant, justement, leurs produits, leurs marques ou leurs compétences. Donc, voilà. Toute l'année, on le fait. – Juste un mot. C'est vrai que moi, on n'entend pas ça. Mais on peut… Des fois, ça revient. Tu sais, c'est un peu désuet. Pour certains, c'est des filets, donc plus ou moins habillés. C'est un peu désuet. Qu'est-ce que toi, une jeune fille de 21 ans, qu'est-ce que tu réponds à ça ? Bon, la femme n'est pas un objet qu'on montre comme ça, sur une scène. – Je dirais que c'est vrai que le concours reste aussi un concours de beauté. Donc, ils ont besoin de voir aussi la femme en maillot de bain. Donc, forcément, peut-être pour certaines, ce n'est pas très agréable. Mais bon, il faut montrer aussi les corps parce que ça commence par ça. Mais c'est pour ça aussi, je pense qu'ils ont rajouté aussi les discours pour montrer qu'on est quand même intelligente. – On a quelque chose à dire, c'est ça. Et qu'on a envie de, justement, avoir un impact et pas qu'au niveau de la beauté. – D'accord. Et juste, dis-nous un mot, parce que là, vous êtes venues toutes les deux là, mais il y a un pléthore de gens derrière vous. Il y a une armada, une armée, j'ai envie de dire. C'est qui tous ces gens ? Donc, c'est quoi l'organisation ? Tu as parlé d'une dizaine de coachs. Qui c'est qu'il y a derrière ? Par exemple, je suppose que Cléo, avant de s'habiller comme ça, on lui a dit, tu mets ça, tu mets pas ça, non, tu peux pas mettre ça, non. – Les coachs dont je t'ai parlé, c'est vraiment des coachs, des professionnels qui viennent un petit peu renforcer l'équipe sur l'académie. Mais tout au long de l'année, et sur les temps forts, effectivement, donc on a une équipe avec un directeur artistique, avec un coordinateur événementiel, le responsable des partenariats, on a la chaperonne en chef. – La chaperonne en chef ? – Parce qu'en fait, tout le monde est susceptible d'accompagner la Miss. Une Miss ne peut pas se déplacer seule, mais on a une chaperonne dédiée. Maintenant, tout le monde a un petit peu ses obligations personnelles et familiales, donc on s'entraide. – D'accord. – Mais c'est son rôle, c'est d'abord son rôle à elle, et ensuite elle délègue quand elle ne peut pas. Donc voilà, et effectivement, tout au long de l'année, la Miss s'est accompagnée pour choisir ses loups, pour l'accompagner à tout simplement se mettre en valeur comme il se doit. Elle est formée à cela, elle est coachée pour cela, jusqu'à ce qu'elle gagne en autonomie par la suite. – Donc on ne t'impose pas ? – Non, on peut m'imposer les couleurs peut-être, mais c'est vrai qu'il faut que ça me plaise aussi pour que je puisse aimer le porter. – Ok, c'est important. – Est-ce que vous êtes prête pour le premier stop de l'émission ? – Oui. – Ok, focus. – Pendant le jingle, on dit ça va ? Oui, ça va, ça va. Bon, ça va, en toute transparence, ça va. Alors, dans focus, je vais vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec les cocos de beauté. D'abord, donc je vais vous parler, donc on va parler de système prostitutionnel, mais dans un premier temps, c'est nouvelle. Au moment où on enregistre cette émission, c'est nouvelle qui est tombée ce matin. Donc c'est le prix Nobel de la paix qui a été attribué à une femme. Donc comme on est dans forme, on célèbre cela, surtout qu'il ne s'agit pas de n'importe qui, il s'agit de Narges Mohamadi, qui est journaliste, et qui est emprisonnée en Iran pour son combat contre l'oppression des femmes iraniennes. Et c'est vrai que dans notre émission, depuis septembre de l'année dernière, on essaie de parler de ce qui se passe en Iran. Cette révolution qui s'est déclenchée à l'issue de l'assassinat, on va le dire comme ça, d'une jeune femme, Masha Amrini, à cause d'un voile qui était mal porté, à cause de cette police des mœurs qui est très brutale. Et donc voilà, Narges Mohamadi a reçu ce matin le prix Nobel de la paix. Elle est membre d'une association, elle est vice-présidente de l'association Defenders of Human Rights Center, qui est dirigée par Shirin Ebadi, qui est déjà le prix Nobel aussi de la paix. Voilà, donc je voulais qu'on dise un mot de ces femmes, qui est l'image de celles qui n'ont plus de voix en Iran, et de l'image finalement de l'oppression, qui est un petit peu aveugle et qui s'abat sur les femmes iraniennes. Est-ce que c'est des choses, j'imagine que tu as été très prise dans la préparation, est-ce que toi c'est des questions que tu suis plus ou moins régulièrement, ces questions-là ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est vrai que je n'ai pas forcément le temps, mais dès que j'ai l'occasion de pouvoir me renseigner, je fais en sorte de pouvoir le faire au maximum. Et puis aussi le fait de savoir que c'est des femmes qui sont représentées, je trouve ça important, parce que la voix de la femme est souvent très peu écoutée. Celle-ci-là, elle est musulée carrément. Dans ce cas. Et donc c'est important de les mettre justement en valeur pour que les gens comprennent qu'il y en a qui ne sont pas forcément écoutées. C'est clair. Qu'est-ce que tu en penses, Florent ? Ça me donne envie de rebondir justement, finalement sur le monde des miss, parce qu'il y a parfois un peu des criés, mais finalement ces femmes qui s'assument et font le choix de se présenter, de défiler, de porter des projets, où justement certaines personnes peuvent critiquer cela, finalement c'est aussi une façon de dire mais je suis libre en fait d'être qui je veux, de faire ce que je veux au final. Donc je trouve aussi que finalement, le rebond a du sens selon moi, de dire que ces choix, ces concours ont également une portée là-dessus dans ce genre d'action. Et forcément, je trouve cela très bien que cette femme soit prix Nobel puisque justement, elle porte à travers son propre combat un petit peu la voix de ses sœurs qui ne peuvent malheureusement pas. Alors juste pour conclure, enfin sur elle, donc Narajas Mohamedi est journaliste, elle a fait des études de maths, de physique, elle est ingénieure et elle a dû changer de boulot parce qu'elle ne pouvait pas exercer son travail normalement donc elle est devenue journaliste, elle est maman et donc à cause de son militantisme contre l'oppression et pour les droits humains, elle a été obligée de se séparer de ses enfants. Voilà, donc c'est une femme à qui on voudrait retenir ce nom. Narajas Mohamedi. Voilà, pour le premier sujet d'Enfocus. Le deuxième, c'est quelque chose de grave, je vous emmène vraiment dans des territoires qui ne sont absolument pas ceux de défilés, de Miss Martinique ou de Miss France. C'est donc l'univers dans lequel on veut entrer là, c'est l'univers de la prostitution. J'ai eu la chance d'être facilitatrice d'une rencontre en fait, des premières rencontres organisées par la Croix-Rouge française de Martinique donc consacrées au système prostitutionnel et au cours de ces rencontres, il y a eu la diffusion de ce clip. Je vous propose de l'écouter. Avec Bruno Solo, on l'écoute. Il y a deux façons d'entrer dans la prostitution, par la menace ou en se faisant piéger. Un jour, suite à un gros conflit avec ma mère, celle-ci m'a jeté dehors. Les recruteurs m'ont très rapidement cerné. Mineurs, sans parents, mal dans ma peau, en manque d'affection, il leur suffisait de feindre de m'offrir un peu d'amour pour que je tombe dans leur filet. Comment peut-on penser qu'une femme, un homme, un adolescent, un enfant puissent aimer se prostituer ? Y a-t-il un âge où la prostitution est tolérable ? Tant qu'elle ne touche pas un membre de nos familles, nous nous sentons à l'abri. Mais essayez de fermer les yeux juste un instant et de vous imaginer une trentaine de rapports sexuels par nuit avec des hommes de toutes sortes, de tous âges, de tous milieux, des petits, des grands, des gros, des maigres, des agressifs, des pervers, des sadomasochistes avec des fantasmes violents. Bienvenue dans la rue Saint-Denis. Bienvenue dans le monde de la débauche, de la misère, du désespoir, de la peur et de la violence. Je suis devenu une ombre parmi les ombres. J'ai fait et subi les pires horreurs sexuelles. Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse exister. Coucher avec un homme est une chose, mais assouvir les fantasmes les plus avilissants en est une autre. Je me souviens du deuxième homme avec lequel je me suis prostitué. On n'oublie pas ces moments-là. Je tremblais de peur. J'avais l'impression qu'à cet instant précis, inoubliable, malgré l'alcool que j'avais bu, mon cœur allait exploser. Je ressens encore physiquement l'écoeurement qui m'a envahi alors que ce pervers me léchait tout le corps en éjaculant. Je n'avais qu'une envie, le tuer. Pourtant, j'ai fait le choix inverse. Je me suis tué. J'ai fait la morte, comme je l'avais toujours fait durant mon vécu de l'inceste avec mon beau-père. Je me disais intérieurement « Tu peux y aller, mon con. » Je ne ressens rien. Je suis morte. Je me souviens avoir torturé des hommes qui me le demandaient. D'autres me payaient uniquement pour être insulté, humilié. Et puis les voyeurs, les partouzes et ces familles qui me contactaient pour dépuceler leur fils. Faut-il en raconter plus ? Une nuit, je suis tombé sur un malade mental. Il a tenté de me tuer en m'étranglant. Heureusement, je payais très cher à un videur dont le travail était de me protéger contre tous ces tarés. Si je n'avais pas laissé les clés à l'extérieur, si je n'avais pas crié, je serais morte. Mon corps entier et en particulier mon vagin me faisaient terriblement souffrir. Mais le pire, c'était l'état de mes dents. J'ai terriblement honte de vous parler de ces détails, mais pourquoi faudrait-il continuer à se taire ? Bon nombre de clients achetaient une fellation. Bien entendu, ils en voulaient pour leur argent. J'étais obligé d'aller jusqu'au bout. J'avais donc une espèce de plaque dentaire impressionnante dont je ne parvenais pas à me débarrasser malgré des brossages répétés. Je sais que ce que je dis là était à la limite de l'insoutenable, mais c'est la triste réalité. Je n'en pouvais plus. C'est alors que mon proxénète a commencé à utiliser la menace. Tu vas bosser ou je t'enlève ta chienne. Moi qui n'étais plus rien, rien qu'un tas de viande alcoolisée et droguée, intérieurement, j'ai dit non. C'est grâce à Tréga, ma chienne, que subitement j'ai eu envie de me battre. L'idée de la perte m'était insupportable. Ce fut pour moi le véritable déclic, mon premier combat. Je voulais me battre pour elle, pour l'amour. J'allais enfin oser faire un pas pour m'en sortir. J'avais 17 ans. Je suis Bruno Solo, comédien, et je soutiens la campagne Stop au déni. Merci Bruno. Voilà, Bruno Solo qui lit ce témoignage. Ça date un peu de 2014, mais voilà. Présentant ces rencontres, donc il y a eu cette projection et je voulais absolument les partager avec les téléspectatrices et téléspectateurs de Forme et de Zitata et vous les montrer. Voilà, comment vous recevez ça, Cléo ? Ça parle de prostitution, ça parle de ce système prostitutionnel dans lequel les gens qui s'adonnent entre guillemets à la prostitution sont des victimes. Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai toujours trouvé ça dur d'entendre les témoignages parce que c'est tellement triste de se dire qu'une personne se retrouve seule dans la rue comme il explique et elle n'a que comme seul moyen de se prostituer. Elle ne peut pas continuer par exemple d'aller à l'école ou de continuer de faire le métier dont elle rêvait et ça m'a toujours déchiré le cœur de pouvoir entendre des témoignages comme ça. Flora ? Complètement, c'est vraiment terrible et je pense que quand il termine en disant j'ai 17 ans, c'est-à-dire qu'on voit le parcours qu'elle a déjà eu avant, c'est vraiment terrible et effectivement ça touche des jeunes filles, ça touche malheureusement des jeunes femmes qui le font pour simplement nourrir leurs enfants. C'est vraiment un choix que, enfin pour moi ça ne peut pas être un choix d'ailleurs. Non. C'est quelque chose de contre. Oui, voilà. Et vraiment, c'est une direction qui me paraît vraiment très douloureuse et effectivement c'est hyper poignant de voir ce témoignage. Merci en tout cas de vos réactions. On va consacrer une émission femme à cette question-là de façon un petit peu plus globale et précise. jingle mots de femme. Tout à fait. Voilà, retour à nos thématiques beauté, nos thématiques Miss Martinique et puis on va parler de l'avenir mais je veux revenir un petit peu en arrière. Toi, donc j'ai vu un témoignage de toi en fait où tu parlais de ton élection en 2003 et du fait qu'il y avait eu des choses très dures que tu avais dû comment dire accueillir en fait. C'était quoi et pourquoi ? Alors aujourd'hui quand je vois ce qu'elles doivent subir avec les réseaux sociaux finalement ça me paraît pas si dur mais pour la jeune fille de 19 ans que j'étais à l'époque effectivement c'était des railleries, des critiques. Alors je me rappelle une fois j'étais attaquée sur la radio c'était la radio à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux où on m'avait traité de macaques qui ridiculiserait la Martinique qu'on ne comprenait pas comment on pouvait me laisser partir représenter la Martinique à Miss France. Donc franchement pour une jeune fille de 19 ans qui est juste en train de vivre un rêve c'est quelque chose d'assez violent je trouve que sur les réseaux aujourd'hui c'est encore plus dur d'ailleurs on prépare on essaye même si je leur dis toujours on ne pourra jamais réellement vous préparer parce qu'on ne sait jamais d'où vient l'attaque mais on essaye vraiment de préparer les filles aujourd'hui avec l'organisation Miss Martinique pour moi c'est un vrai cheval de bataille de les accompagner là-dessus. Mais toi tu as eu à subir des attaques depuis que tu étais élue ? J'en ai eu quelques-unes C'est quoi ? C'est de quel acabit ? C'est quoi ? Il y en a beaucoup qui ont parlé de la couleur de peau mais ça dans tous les cas je pense que ça arrivera tout le temps. Tu es trop noire ou tu n'es pas assez noire ? Ou bien tu es trop blanche ? C'est un peu des deux vu que je suis métisse c'est ça ? Parce que ton père est Martinique et ta mère est pauvre doudou donc tu es au milieu tu n'es pas assez blanche tu n'es pas assez noire Oui Miffé Cléo je compati Donc tu as eu ça donc toute espèce de critique sur ça Oui Après je ne regarde pas forcément donc j'ai préféré justement ne pas lire les commentaires même s'il y en a des bons Je préfère ne pas lire comme ça je suis sûre de ne pas tomber sur un mauvais commentaire qui pourrait justement me déstabiliser C'est le conseil que tu leur donnes ? Tout à fait Ne lisez pas Quand elles sont dans l'aventure il faut qu'elles soient concentrées pour Miss France Je l'ai vécu avec Axelle c'est la première Miss que j'ai accompagnée et en fait ça ne fait que déstabiliser la jeune fille Et Axelle c'était dur aussi Ah oui parce que pour Axelle finalement elle était selon certains trop foncée Trop noir Il faut dire le mot clairement trop noir pour nous représenter On a cette espèce de je ne sais pas trop mais au final ces gens sont et on s'en est rendu compte l'année dernière avec Axelle quand on est rentrée ils font beaucoup de bruit mais finalement ils ne sont pas si nombreux Les haters en fait les haters c'est les plus bruyants C'est ça Mais ça ne représente pas la majorité Mais dans cette phase de préparation c'est finalement cela que les jeunes filles entendent Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je leur conseille d'éviter Mais alors comment tu les prépares ? C'est quoi ? C'est ce fameux mindset Comment on se prépare à ça ? Accuser le coup C'est comme comment dire c'est un entraînement comme les sportifs de haut niveau parce que les sportifs de haut niveau c'est compliqué comme un boxeur Comment tu les prépares ? C'est pas moi personnellement on a des coachs pour ça ils ont une coach une hypnothérapeute qui les accompagne il y a le coach sportif qui les accompagne là-dessus moi en tant que on voit un petit peu comme étant la maman Et puis deux dames d'expérience C'est l'expérience Donc je rajoute un petit peu en leur disant simplement qu'il faut qu'elles réussissent à prendre de la hauteur là-dessus Oui Sur toutes ces critiques parce qu'il y en aura il y en aura des justifiés ou pas il y en aura qui viennent simplement de jalousie C'est eux qui ont des problèmes Les gens disent à toi C'est eux qui ont des problèmes Voilà Donc en fait pour moi au final le mieux est de ne pas y faire attention et de se concentrer sur l'objectif qu'elles ont et aujourd'hui notre objectif c'est la Couronne Miss France donc on ne se on ne perd pas d'énergie On ne dévie pas Voilà on ne perd pas d'énergie avec ce type de Mais tout de même revenons deux secondes sur l'histoire de métissage Tu as eu à souffrir de ton métissage avant ? Dans des situations En France est-ce qu'en Bretagne on te trouvait trop noire ? Est-ce que tu as eu à souffrir de ça ? Je dirais que je ne l'ai pas vraiment ressenti mais c'est vrai qu'il y a beaucoup la question qui revient Ah tu te sens plus noire ou tu te sens plus blanche Donc c'est vrai que je pense qu'il y a eu ce questionnement à me dire enfin je me posais la question alors que la question n'a pas lieu d'être Et quand on te pose la question aujourd'hui tu dis quoi ? La question n'a pas lieu d'être ? Oui parce qu'en soi je ne peux pas me sentir plus ou moins enfin c'est juste je suis comme je suis et puis voilà Il y a un poème de Prévert Je suis comme je suis je suis faite comme ça Quand j'ai envie de rire oui je ris aux éclats et puis tu t'appelles Cléo et c'est très bien Petite question là aussi dans cette émission je vais citer la concurrence telle qu'elle c'est là que je t'ai vue Tu citais donc tu as amené un livre c'était les 4 accords Toltec Tout à fait Mais je suis resté un peu sur ma faim Est-ce que tu peux me dire quels sont les accords Toltec et pourquoi s'il te plaît c'est très important et je suppose que tu essaies de faire la transmission aussi les accords Toltec Oui c'est vrai que j'ai En fait avec mon expérience de Miss mais puis toute ma vie qui a suivi forcément j'ai évolué et j'essaye je suis passée par ce par quoi elle passe aujourd'hui donc j'essaye un petit peu de transmettre Donc les accords Toltec puisque ça fait un petit moment que j'ai lu le livre Que ta parole soit impeccable La parole à bon escient Voilà Envers toi et envers les autres Et ça les jeunes filles je me rends compte que c'est très important parce que finalement elles sont très trop dures avec elles-mêmes souvent souvent les jeunes filles qui viennent pour Miss Martinique Parce qu'elles veulent être parfaites Mais on est dans une société où justement on leur demande tellement d'être parfaites où la critique est aussi facile C'est incroyable de voir le nombre de candidates qui arrivent avec très peu de confiance en elles Ce sont des jeunes filles magnifiques qui finalement ont très peu confiance en elles contrairement à ce qu'on pourrait penser en soi si on vient Miss Martinique c'est qu'elle a confiance en elle qu'elle sait etc Il y a un vrai travail avec Léo souris parce qu'elle sait C'est vrai que vous Ah oui Moi quand je suis arrivée en fait je suis vraiment allée parce qu'on me disait d'aller et que je pense vraiment au fond de moi j'ai vu quelque chose mais sur le moment je n'y croyais pas du tout D'accord Parce que tu ne te sentais pas à la hauteur ? Non Je me posais tout le temps des questions et je me rabaissais tout le temps dans ma tête Donc utiliser la parole à bon escient Voilà Après Donc là c'est très bien donc on est en plein dans la préparation Deuxième après en Toltec Pas d'interprétation Oui Donc ça c'est également très important Voilà Ce qui est dit ce qui est présent ce qui est factuel c'est ça Il n'y a pas d'arrière sens peut-être Il y a quelque chose que pendant l'aventure Miss Martinique Académie qu'on le répète tout le temps c'est de ne pas prendre les choses personnellement Ça c'est très important On ne veut rien prendre pour soi Et d'ailleurs c'est ce que je disais tout à l'heure Ceux qui les haters qui racontent des bêtises sur internet c'est eux le problème Oui Souvent Tu vois C'est-à-dire qu'ils te visent mais c'est eux à l'intérieur d'eux ils ont le problème Ok Et puis dernière Et dernière qui finalement est celle qui m'anime beaucoup depuis que je suis à l'organisation Miss Martinique c'est fais de ton mieux Parce que moi aussi j'en ai aussi encore besoin et je pense que j'ai cette exigence avec moi-même je veux toujours que ce soit parfait etc Et à un moment je me suis dit mais fais de ton mieux Et aujourd'hui c'est ce que je leur demande fais tous les jours fais juste mieux qu'hier vous n'êtes pas là pour être mieux que les autres vous êtes là pour être mieux que la version que vous étiez hier Donc si aujourd'hui tu finis ta journée en te disant j'ai progressé sur ça même s'il y a une autre qui est un peu plus en avance ce n'est pas grave toi tu as fait ta part du chemin Donc voilà Tu connaissais les accords en Toltec ? J'avais déjà vu le livre mais je crois qu'il y a plusieurs livres aussi C'est celui qui a écrit 4 accords en Toltec Bon voilà Moi aussi j'ai déjà fait On va y revenir D'ici la fin on va retrouver moi aussi j'ai un trou de mémoire Alors j'ai vu aussi que tu étais donc c'est là depuis peu de temps la mise et salariée Depuis notre organisation Oui alors comment ça se passe alors ? Donc vous êtes une société la société c'est la société du Smartini ? Aujourd'hui oui L'association existe également puisqu'on n'est pas encore voilà mais aujourd'hui la société également existe et l'idée c'est que ces jeunes filles justement on a affaire à des jeunes filles qui ont des cursus quand même non négligeables avec de bons niveaux d'études qui finalement se retrouvent pour vivre leur aventure à mettre leurs études entre parenthèses et donc on a trouvé ça dès Floriane en fait puisque cette nouvelle organisation est en place d'élection de Floriane qui elle faisait des études pour devenir dentiste me semble-t-il si ma mémoire est bonne et elle n'a pas pu justement partir pour poursuivre ses études donc on s'est dit mais la jeune fille met son âne entre parenthèses à un moment il faut qu'il y ait un bénéfice donc le salaire bien évidemment permet de vivre mais c'est également les opportunités qui sont liées à ce salaire qui nous paraissent importantes et puis quand tu dis opportunité c'est le fait de rencontrer des entreprises mais pas que alors oui elles vont rencontrer des entreprises mais aujourd'hui avec Miss Martinique on développe en fait vraiment la marque Miss Martinique donc la Miss est en charge en plus de ses représentations de développer une gamme Miss Martinique ah oui voilà chaque année une gamme de quoi alors pareil on essaie de faire en sorte de s'adapter à sa personnalité une gamme de produits ah oui une gamme de produits mais ça peut être produits de beauté donc c'était boucle d'oreille c'est quoi j'y ai pas encore réfléchi elle n'y a pas encore réfléchi alors Florian a eu sa gamme Axel a eu sa gamme et en fait on fait vraiment tu peux nous rappeler c'était quoi la gamme de Florian alors Florian a eu a développé un parfum un rouge à lèvres et une gamme de bijoux super mais vraiment et en fait l'idée toujours dans cette volonté de valoriser les savoir-faire ce sont des partenariats qu'on fait avec des entreprises locales très bien qui elles ont le savoir-faire et nous on a l'image et la communication donc voilà Axel a développé a créé avec sa mère d'ailleurs ça a été l'opportunité pour Axel de créer la marque Maneli avec sa mère donc elle a créé elle a une tenue une belle combinaison on a fait un partenariat avec Slow Moon pour un beau foulard qu'elle a imaginé créer avec avec l'artiste puisque pour moi Slow Moon est une artiste et puis pareil avec la marque je peux parler démarre ? oui je t'envoie mais tu peux vraiment après on va leur demander de venir mettre un peu de pub autour de fond mais bon mais vas-y lâche-toi pas les mains et elle a créé justement un petit peu tout part de l'imaginaire de la Miss donc avec avec le partenaire mais ça part de l'imaginaire de la Miss donc elle a également créé sa gamme de produits de bijoux d'accord pardon donc à jusqu'à quand tu as c'est quoi le délai pour que tu te décides tu vois pas t'en as faim quand même je sais pas du tout mais je commence à y réfléchir mais alors qu'est-ce que tu aimes parce que donc tu fais des études de commerce international tu veux aller dans l'armée qu'est-ce que tu aimes ? c'est un peu contradictoire mais c'est vrai que de base moi je voulais faire décoratrice d'intérieur donc tout ce qui est objet de décoration j'adore ça donc j'avais pensé à cette idée-là d'accord dans le vert ou dans je sais pas la peau en fait sur cette partie-là on travaille vraiment avec le retoir de Miss France si elle n'est pas élue Miss France puisque de toutes les façons c'est les Miss France elle n'a pas le temps non mais c'est même pas ça c'est que nous on ne pourra pas travailler avec elle puisque ça sera vraiment Miss France qui prend tout le relais donc en fait nous on ne travaille là-dessus qu'à son retour de Miss France et puis déjà le délai est court pour Miss France la préparation est déjà dense et puis elle va également travailler sur le magazine qui est présenté à la fin de son règne ok mais alors parlons de Miss France précisément donc on a parlé de Miss Martinique donc là que vous vous êtes tournée vers ce rendez-vous du 16 décembre tout à fait et alors avec quelle ambition ? l'objectif c'était de ramener la couronne donc je reste sur cette ligne droite et puis je vais tout faire pour et alors comment c'est quoi quels seraient les obstacles parce qu'on le dit c'est facile oui moi je vais être Miss France je suis Miss Martinique donc je serai visant c'est quoi les obstacles qui pourraient se dresser comme ça sur ta route comment tu les as identifiés j'imagine que vous allez les travailler mais voilà qu'est-ce que ça t'inspire cette montagne à franchir les obstacles éventuels ? je dirais dans la continuité donc c'est de prendre encore plus en confiance en moi parce que bon même si j'en ai gagné je pense qu'il en reste beaucoup à découvrir et moi j'avais surtout peur au niveau de la gestion du stress et c'est vraiment ça qui me fait peur et qui m'a fait peur aussi le jour de l'élection pour dire mon discours où c'est vraiment ce qui m'a fait le plus paniquer mais je pense que c'est vraiment ces deux points-là parce qu'on va dire que l'élocution si je ne suis pas stressée je vais bien parler je vais réussir à exprimer mes propos donc c'est vraiment ces deux points et alors est-ce que toi c'est quoi les obstacles c'est quoi les risques donc de l'élection quel bilan d'ailleurs tu tires de la dernière par exemple ? alors l'obstacle finalement c'est très personnel à la candidate alors bien évidemment l'important c'est que la population soit mobilisée derrière sa mise on ne peut pas avoir de mise France on n'a pas une population vraiment mobilisée derrière la mise et après nous on la prépare et au final ça devient son aventure une fois qu'elle part à mise France en novembre puisqu'elle part à mise France un mois avant l'élection une fois qu'on voilà qu'on la remet entre les mains du comité mise France de la société mise France ça devient finalement son aventure et elle devient son propre obstacle mais normalement toute la préparation est faite pour nous en amont déjà la préparation Miss Martinique nous permet également de déceler sur les dix candidates on voit déjà aussi le potentiel on voit déjà les personnalités on sait déjà en amont en fonction de si c'est elle ou si c'est elle ce qu'on va devoir travailler donc ça y est on travaille déjà sur les axes d'amélioration c'est quoi les axes ? mais elle a dit les attrages bien identifiés c'est vrai que Cléo est une jeune femme magnifique avec énormément de belles qualités et là maintenant l'important c'est qu'elle prenne conscience de ces belles qualités qu'elle porte en elle donc c'est ce travail qu'on fait avec Cléo et puis elle a dit aussi c'est vrai que le monde des Miss a énormément de codes Cléo n'ayant pas grandi avec le grand rêve de devenir Miss est en train d'apprendre c'est quoi les codes ? c'est les codes les bonnes manières mais on s'entend quand je dis bonne manière parce qu'elle a de très bonnes manières elle a de très belles manières c'est pas mais voilà c'est la façon d'aller vers l'autre la façon de s'exprimer le choix des mots donc voilà un petit peu on va l'accompagner un petit peu là-dessus et après ça devient son aventure et pareil moi là-dessus mon message est le même fais de ton mieux et amuse-toi surtout et donc ton futur donc ton futur immédiat on le comprend donc le 16 décembre c'est cette couronne on va te voir pleurer je suis très émue c'est ça complètement et alors il y a quand même ce moment effectivement moi je il me semble avoir suivi intégralement je crois que c'était la première fois que je faisais ça l'année dernière et Axelle on avait peur pour elle c'est vrai que le discours est-ce que tu sais de quoi tu vas parler parce qu'on te branche sur des sujets un peu du monde quoi du moment et puis tu dois parler de tes projets non c'est quoi non mais c'est pas que parce que je suppose que tu le veux en arriver à là mais c'est le discours Axelle l'avait souvent on l'a et c'est le track tu as le track tu as plein de choses et d'ailleurs Axelle le dit dans elle a participé et ça moi aussi à l'émission elle le dit c'est toutes ces petites toutes ces petites nuisances qui viennent te polluer à un moment où tu dois t'être focus donc c'est vraiment de réussir à rester focus donc nous on fait ce travail là on le fait déjà avec Léo on l'a fait avec Axelle maintenant c'est à quel moment tu travailles le discours ton discours ton intervention c'est quoi c'est quoi les différentes étapes donc il y a le défilé rappelle nous un petit peu les passages donc les passages à Nice France ce sera quoi donc tu as le passage en fait on a exactement les mêmes tableaux en Martinique donc il y a l'ouverture il y a le passage folklorique il y a ensuite le maillot de bain la robe du soir pour les 30 candidates et c'est à l'issue de la robe du soir pour les 30 candidates qu'on va alors maintenant il y a aussi 5 à Nice France ils ont aussi plusieurs petits tableaux un peu artistiques également ensuite c'est à l'issue de la robe du soir qu'on va déterminer qui sont les 15 finalistes les 15 finalistes sont choisis en amont à Nice France nous en Martinique c'est lors de l'élection à Nice France il y a un jury de présélection quelques jours 3-4 jours avant l'élection même 2 jours je ne sais plus exactement mais ça reste secret ah oui ça reste secret jusqu'à l'élection il y a un jury de présélection qui présélectionne les 15 candidates ensuite le jury et le public intervient à partir des 15 candidates donc comme je dis à mes mises être dans les 15 c'est ton job et ensuite le reste pour aller chercher la couronne on intervient c'est aussi le job des Martiniquais de voter pour elle à partir des 15 mais toi qui as été candidate toi qui l'observe donc j'imagine tu as regardé quelques anciennes anciennes éditions de Miss France tu vas le faire sur quoi les gens se déterminent d'après toi sur quoi les gens se déterminent qu'est-ce qui fait qu'on devient Miss France on peut vouloir l'aimer mais toi avec ton recul qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui a été déterminant d'après toi je pense que selon les années il y a plusieurs ça va varier vraiment il y a le fait de créer l'émotion chez le public ça c'est important aujourd'hui dans le monde des Miss on a besoin de créer l'émotion je prends l'exemple de Diane Lair qui finalement elle c'était pas tant l'émotion mais peut-être plus l'assurance donc vraiment d'une année à l'autre et d'une promotion à l'autre je pense que ça peut varier alors bien évidemment le charisme plus que la beauté je pense je sais qu'on est dans un concours de beauté que c'est important mais finalement quand on est sur scène le charisme compte presque autant que la beauté et puis ça peut être aussi le message ça peut être la façon d'amener le message il n'y a pas de secret prédéfini quand on va voir toutes les Miss France qui ont été élues je ne pense pas qu'il y ait vraiment le secret prédéfini pour devenir Miss France c'est quoi la petite chose qui fait basculer comment tu te projettes dans ça c'est vrai que je rejoins beaucoup Flora parce que ça dépend aussi de comment le spectateur nous voit comment il nous ressent et je pense qu'il cherche beaucoup à ressentir ça comme le disait Flora l'émotion donc le public se sente touché par ce qu'on dit ou qu'il rigole ou je pense que dès qu'il peut ressentir une émotion qui lui fera plaisir c'est là qu'il pourra se dire moi je l'aime bien je vais voter pour elle et je pense qu'il recherche beaucoup ça et il faut être porté par une population aussi il faut être porté et puis pour juste conclure sur ce qu'on disait je pense qu'il faut être il faut être soi je pense que c'est un milieu contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser on ne peut pas faire semblant déjà ça se voit on est trop longtemps un mois à être avec 30 candidates on ne peut pas faire semblant d'être ce qu'on n'est pas et face à la caméra aussi quand on joue ça se voit donc je pense qu'il faut rester authentique il faut rester soi c'est important donc il y a Miss France le 16 décembre et puis il y a quoi parce qu'il y a Miss Monde et Miss Monde explique-moi parce que je ne comprends rien en fait donc c'est pas pareil c'est pas les mêmes organisations qui c'est qui gère ça est-ce qu'elle elle pourra aller à Miss Monde ou Miss Universe même si elle n'est pas Miss France enfin on doit soit être Miss France est-ce qu'il faut être Miss France est-ce qu'il faut être première dauphine deuxième dauphine dis-nous s'il te plaît alors Miss Martinique est liée à Miss France donc Miss Martinique organise le concours régional pour participer à Miss France donc voilà nous sommes en licence avec Miss France et il y a 30 régions qui participent à ce concours national jusqu'à aujourd'hui pour participer ensuite aux concours internationaux donc Miss Universe et Miss Monde il y en a plein d'autres mais ce sont les deux principaux auxquels participe Miss France il fallait effectivement être Miss France ou dauphine de Miss France et la représentante part avec l'écharpe Miss France Miss Universe est un concours américain avec l'image que ça représente et Miss Monde est un concours anglais et beaucoup plus basé sur les valeurs de bienfaisance les valeurs humanitaires etc aujourd'hui Miss Monde enfin depuis le début Miss Monde regarde plutôt au territoire plutôt qu'à l'attachement donc aujourd'hui la Martinique est un territoire physiquement d'accord donc tu peux aller avec Miss France en fait tu peux aller sans Miss France voilà mais je t'entends dire précisément qu'Axel René pouvait aller sur Miss Monde tout à fait alors nous ça a bien évidemment été fait en accord avec Miss France puisque d'abord notre licence est liée à Miss France donc il nous faut quand même un minimum l'accord de Miss France pour aller chercher d'autres licences et effectivement depuis un an on a travaillé à ce que l'organisation Miss Martinique puisse présenter une candidate à Miss Monde chaque année et Axel a été présentée pour représenter la Martinique cette année et c'est quand Miss Monde ? le 16 décembre le même jour le même jour mais comment on va faire et d'accord et toi et toi après Cléo ça t'intéresse de continuer ? en vrai oui je voudrais aller le plus loin possible qui partait la année à Tchermont au café on y prend goût on y prend goût oui j'aime beaucoup Miss Monde Miss Univers et tout ça et pourquoi ? pourquoi pas ? je sais pas oui pourquoi pas c'est ça la réponse franchement et alors tu disais pour revenir un petit peu à ce que tu disais au début donc désormais tu te vois vraiment évoluer dans ce milieu là en fait oui fini le renseignement à moins d'être James Bongo oui c'est ça après ça me restera dans un coin de la tête mais pourquoi pas oui entamer une carrière et puis après faire une reconversion ça peut toujours être possible mannequinat mannequinat et ça en fait voilà donc tu t'y es intéressée là subitement donc tu t'intéresses à ce monde là tu as des icônes alors pas encore parce que c'est vrai que vu que c'était pas un monde que j'adorais je reflétait pas sur une personne ou je me référais pas à une personne mais du coup petit à petit j'essaye de voir un petit peu qui me enfin quel parcours me plaît le plus d'accord mais Barbara quoi moi elle ne fait que commencer et au final je pense que si tu la reçois à la fin de son règne ça va également évoluer c'est une année assez riche finalement en rencontres et en opportunités je pense et elle se révèle ces jeunes femmes se révèlent un peu elles-mêmes mais aussi c'est aussi un peu mon objectif c'est aussi l'objectif qu'on mène justement c'est de leur montrer toutes les opportunités qui peuvent se présenter à elles et qu'elles aillent les saisir et moi comme je leur dis c'est que les opportunités ne restent pas saisissez-les quand il y en aura parce que finalement votre cerveau vos compétences vous les avez même dans 5 ans si elle décide de retourner sur le banc de l'école pour reprendre je l'ai vécu personnellement d'ailleurs si elle décide de retourner son cerveau il est là il est en place elle ne le perdra pas donc voilà juste petite question d'organisation un peu logistique et puis business la société la société Miss Martinique est financée avec des partenariats c'est quoi le financement ? alors il y a plusieurs types de financements on est accompagné par les institutions CTM CMT voilà on met en place des actions de marketing territorial où on fait appel également à des fonds pour cela et puis il y a les partenariats privés également et tout au long de l'année il y a les rendez-vous commerciaux qu'on met en place avec des entreprises privées qui font appel à d'ailleurs j'en profite j'en parle puisqu'on ne sait jamais qui font appel à l'image de la mise pour leurs différents événements et ça aujourd'hui ce sont des actions rémunérées qui nous permettent justement salarier la mise alors à ce stade de l'émission donc il nous reste 7 minutes question rituelle quel est l'homme dont vous voudriez parler l'homme toi tu connais un peu la question non mais tu as oublié tu as accompagné Axel c'est une question que je pose à toutes mes invités l'homme le grand le petit ça peut être d'ailleurs je ne t'ai pas demandé si tu avais un fiancé j'avais posé la question Axel est-ce que tu as un fiancé Cléo ? du tout du tout d'accord et quel est l'homme dont tu voudrais parler ? le grand homme enfin voilà le grand homme qui vient à l'esprit c'est mon papa parce qu'il a toujours été un exemple justement pour moi au niveau de la détermination dans le travail qu'est-ce qu'il fait ton papa comment il s'appelle ? il s'appelle Jean-François salut Jean-François et il a lancé justement son entreprise d'auto-école donc il a réussi à lancer sa première il a lancé sa deuxième peut-être une troisième je ne sais pas mais franchement j'ai été super fière de lui d'avoir eu le courage de faire ça parce qu'il l'a fait assez tard même s'il avait l'idée de la faire avant et puis il a toujours été déterminé dans le travail même si je le voyais moins je sais qu'il faisait ça parce que déjà il a je pense ce goût pour le travail et puis il avait envie aussi de sûrement nous rendre fiers et puis nous laisser un beau un bel héritage et ta maman fait quoi ? ma maman est claire en formaliste dans une office notariale d'accord et tu as des soeurs et frères ? oui j'ai un petit frère il était content qu'il s'en batte son grand-fère il est beaucoup plus grand que moi c'est vrai ? oui il était fière ? oui c'est la première fois que j'ai eu des mots justement touchants de sa part il a pleuré au revoir il avait ses yeux sans faire ça mouiller c'est vrai ? oui il était très fier de toi qu'est-ce qu'il t'a dit ? je ne me rappelle plus exactement de son message mais c'est vrai que ça m'a touchée le fait qu'il me fasse un câlin premièrement parce que c'était la première fois qu'il va avoir 20 ans dans quelques jours d'accord le 8 et donc il t'a félicité ? il t'a dit quoi ? il était fier je pense qu'il ne réalisait pas vraiment quand je lui ai parlé du concours premièrement parlant et puis de voir que j'évolue autant et puis de se dire qu'il me verra à sa télé sur TF1 c'est quelque chose d'incroyable tu seras vu par des millions de personnes ? oui moi quand je réalise ça ça me surprend il ne faut pas que ça te paralyse ? non en vrai je pense que vu qu'on ne les voit pas en soi et que c'est derrière la caméra c'est plus rassurant il faut que tu penses à des gens que tu aimes en te disant que c'est pour eux que tu te trouves là quel est l'homme Flora dont tu voudrais parler à ce stade ? alors je t'avoue j'ai pas beaucoup d'hommes en référence à mise à part mon père également qui a été un autodidacte travailleur et qui m'a donné le goût du travail mais j'avoue que si on doit partir sur les célébrités c'est plutôt des femmes que j'ai en référence Madame de Fontenay alors j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour le travail tu es un peu Madame de Fontenay Martiniquet je vais te prendre le chapeau je pense que j'espère en tout cas que je vais passer le relais avant elle était communiste cette dame elle était communiste elle était de gauche ça m'étonne pas parce que je sais qu'elle a elle s'habillait elle s'habillait comme ça comme des gens de la haute un peu bourgeois elle était très proche tu sentais que c'était vraiment une dame proche du peuple ça se sentait quand on la côtoyait mais je serais plus je vois plus tendance à parler d'Oprah qui voilà ces femmes qui parlent de rien et qui montent et qui se battent et qui excellent alors tu me diras quand on connaît l'histoire de Madame de Fontenay aussi c'est finalement assez semblable mais voilà Oprah Winfrey tu connais Oprah Winfrey Oprah Winfrey une productrice américaine qui a connu vraiment des choses très 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 dures quand elle était jeune et qui fait partie des femmes les plus puissantes des femmes noires les plus puissantes et cette résilience des Etats-Unis vraiment ok donc next pour toi la prochaine étape donc c'est quoi ? en moi ma prochaine étape c'est d'avoir la première couronne déjà la Miss France c'est un objectif c'est quand la dernière fois qu'une Martinique elle est là ? c'est Pani ? voilà c'est les Guadoupés alors dis-moi dis-moi c'est ça la Guadoupa déjà 4 Miss France et aujourd'hui c'est vrai que mon challenge alors ça fait 2 ans qu'on est nous on est en poste on a déjà 2 podiums à Miss France mais c'est vrai que là mon objectif c'est vraiment cette couronne pour la Martinique 2 podiums chez Dauphine première Dauphine et troisième Dauphine pour Axel donc là c'est vrai que l'objectif c'est quand même d'aller décrocher cette couronne Miss France pour la Martinique je pense que tous les Martiniquais pression toutes les Martiniquais attendent et c'est vrai qu'en prenant ce challenge c'était mon alors j'avais un premier objectif qui était de réconcilier les Martiniquais avec ce concours oui c'est à toi c'est à toi je pense que c'est on a réussi cette première partie et là ça y est on enchaîne cette couronne il faut vraiment qu'on aille la chercher Cléo sans te mettre la pression mais je pense que tu as tout le potentiel nos deux présentes Miss avaient également tout le potentiel on est passé à ça et cette année on va l'avoir on l'a bon il faut se préparer jingle le mot de la femme voilà nous arrivons au terme de cette émission avec Cléo Modestine Miss Martinique qui est en route vers Miss France et au delà qui va peut-être aller n'est-ce pas dans un coup une accélération vers Miss Bon on est Miss Univer je m'essaye aux commentaires sportifs et Flora Renaud donc directrice générale de Miss Martinique le mot de la femme est d'un million reste deux minutes combien de temps ça dure le speech à Miss France une minute une minute ah réfléchis réfléchis il nous reste deux minutes le mot de la femme le mot de la femme ce serait quoi Flora alors elle va réfléchir pas toi c'est ça je vois déjà envie de faire un mot aussi bien plus les Martiniquais de leur dire que bien évidemment on compte sur eux qu'on a vraiment besoin de la mobilité mais comment ils peuvent le jour J donc le 16 décembre il va falloir voter c'est ça voter une fois deux fois trois fois quatre fois et puis quoi d'autre si Cléo fait partie des 15 candidates finalistes à Miss France une fois que ce sera annoncé les votes vont démarrer et là on a vraiment besoin de la population pour voter pour se mobiliser et puis il ne faut pas dire de bêtises sur notre Miss parce que les gens voient ça si les autres les autres habitants des autres régions voient que par exemple tu es dénigré ils vont dire mais c'est qui cette Miss qui n'est pas soutenue par son public c'est ça donc c'est important en plus j'ai envie de parler aux jeunes filles qui nous regardent qui nous regardent et de leur dire comme Cléo comme Axel comme Floriane même comme moi à l'époque j'ai envie de dire à ces jeunes filles mais osez croire en vous en fait osez croire en votre potentiel et osez foncer vers vos rêves elle dit ça parce que la caravane là va commencer aussi dans les communes non mais c'est vraiment c'est vraiment un message que j'ai envie de leur donner est-ce que je peux me présenter c'est vraiment est-ce que tu peux mettre 70 il n'y a plus de limite d'âge c'est mon critère c'est ce critère là qui ne va pas je me dis pas mettre 70 donc je ne peux pas je ne peux pas ok le mot de la forme le mot de la forme le mot de la fin Cléo ce serait quoi je rejoins Flora sur le fait qu'il faut croire en soi donc même si bon je ne suis pas au top encore mais pourquoi dis ça pourquoi dis ça mais si tu es au top même si je suis au top et je serai encore plus au top je vais chercher encore plus au top mais il faut quand même il faut quand même croire en soi et puis rester authentique pas essayer de devenir quelqu'un qu'on n'est pas pour plaire aux personnes il faut rester soi-même en tout cas la version de toi que tu nous as présentée aujourd'hui moi je vote surtout que demain ce sera mieux c'est ça que tu nous dis oui c'est ça merci Cléo merci à toi merci Flora Renaud d'être venue sur le plateau de forme et merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode de forme avec ces deux femmes inspirantes et extraordinaires je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec d'autres femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires bye bye merci femmes m 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 Sous-titrage ST' 501